Salut mes petites sauterelles ! Ouais je trouve que c'est chic d'appeler son public avec un petit nom comme ça. Pour ce nouvel épisode de Théologie Popcorn, aujourd'hui nous interviewerons Gade Elmaleh pour son nouveau film Reste Avec Nous qui sort dans les salles mercredi 16 et j'ai eu la joie, je dis la joie parce qu'on s'est bien marré, de faire son interview. Pour toi public adoré. Ouais ma gueule. Gade Elmaleh qui se convertit au catholicisme. Va-t-il aller jusqu'au bout ? Point d'interrogation. Je tease le film. Ah si, une chose avant d'y aller. Alors, dans le film, il est question quasiment que de sainte Marie et presque pas de Jésus. Je rappelle en tant que prêtre que la figure centrale du catholicisme c'est bien Jésus et c'est pas Marie. Je rappelle aussi en tant que prêtre que ben oui mais les gens ont le droit aussi d'avoir une sensibilité personnelle et leur histoire propre. Un point partout, la balle au centre. Oui je dis ça parce que je vous connais quand même, je vous vois venir. Et maintenant, on y va. Salut Youtube ! Je suis avec Gad Elmaleh. C'est vraiment mon seul Youtube. Abonné ! On commence avec un petit icebreaker pour voir jusqu'où Gad Elmaleh connaît l'église. Waouh ! Il était, il pensait que tu vois, c'est qui ? T'es qui ? Le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, je veux bien. La vérité, ça va. Et la vie ? Mais la vie ! C'est pour ça. Nouvelle question. Si Marie aurait été allé... Ah non, je reprends, je reprends. Si Marie avait été juive, elle est juive. Est-ce que Marie Gad aurait été une bonne mère de famille juive ? Protectrice, oui. Aimante, oui. Mais chez nous, on a un gros problème avec les mères, voilà. C'est-à-dire le type qui survit. Et une mère juive, il est très fort. Bon, ma mère dans le film, elle fouille dans mes affaires. Est-ce que Marie fouille dans la vie de Gad ? Ah, bonne question. Elle ne fouille pas, elle s'invite. Ça t'est déjà arrivé de prier Marie ? Bah oui. Marie. Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la peine. Si il devait y avoir le blond dans la religion chrétienne, ce serait qui ? Bah, il est dans la religion chrétienne. Il est à l'Emmanuel ? Il fait paré le monial ? Ah, je sais pas, je sais pas s'il est à l'Emmanuel. Allez, c'est parti, on va à Paris. Allez, session déjeune. Eh, dis donc, pichounou, louloute, hop, hop, hop. Le blond, à mon avis, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme particularité dans la religion ? Je pense pas qu'il aille à Lourdes, le blond. Le blond, s'il va à Lourdes, il combine ça avec un genre de trek, tu vois, dans la montagne. Metz en français ou metz en latin ? Bah, écoute, déjà, c'est compliqué de découvrir, d'arriver dans le délire. Mon ami, permets-moi de... Mais alors, tu sais que c'est intéressant, parce que je le disais dans mon spectacle en rigolant, mais j'en ai fait même un sketch, que c'était assez agréable d'écouter les prières en français, dans la langue que tu comprends, qui est ta langue maternelle. Et c'est vrai que les juifs prient à la synagogue en hébreu, tous les juifs ne comprennent pas l'hébreu, tous les musulmans ne comprennent pas l'arabe. Toi, tu comprends l'hébreu ? Oui. Tu fais quoi comme autre langue arabe ? Je fais quoi ? Alors, je fais... Apprends à parler le français. Avec le frère Patria. On parle couramment le français. Oui, je confirme. Voilà. Je parle, j'écris l'hébreu, l'anglais et l'arabe. Ah, et je lis l'araméen aussi. Je parle anglais, il a fait, waouh, c'est incroyable. Tu dis, je parle l'araméen, alors que normalement, lui, l'araméen, ça devrait lui parler. T'es blasé, t'es blasé. Tous les deux comme ça, j'ai l'impression que c'est un vieux sketch à l'ancienne, des mecs qui sont dans une bagnole. Eh ben dis donc ! C'est tout de même, ça. Françoise a 32 ans, elle a une petite particularité. De sa vie, elle n'a jamais touché à un volant. Tu dis, ou j'ai l'impression, que les catholiques sont complexés. Vrai ou faux ? Les catholiques sont complexés. Nuançons le propos. On va nuancer parce que je n'ai pas envie que les internautes, ici, sur cette chaîne, on dise que nanani, nanana. Je pense qu'il y a une forme, un certain embarras dans la communauté catholique, sur la foi, sur la religion. Et on est un peu prudent, on n'ose pas dire qu'on est catho. Et moi, je ne comprends pas trop pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Moi non plus. Eh ben... Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Toi, on peut dire que tu t'assumes. Cela dit, l'habit... Ne fait pas le moine. Et la barbe ne fait pas le rabin. Gad Elmaleh s'en prend aussi plein la figure. Ça fait partie des règles du jeu de certaines personnes. Mais après, c'est les gens qui n'ont pas vu le film. Ah oui. Mais c'est... Parce que quand on a vu le film, c'est pas pareil. Ça, c'est une bonne promo, ça. Hein ? Ouais. Bah ! Et ben ! Abonne-toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu es un archevêque de Paris, puisqu'une des figures marquantes qu'il y a dans le catholicisme pour toi est Jean-Marie Nussiget. Qu'est-ce que tu changes ? Je téléphonerai au grand rabbin de France et au président du culte musulman. Et j'instaurerai une journée de la fraternité dans les écoles. Pas pour parler du vivre ensemble comme étant un truc projeté comme ça, œcuménique, mais vraiment qu'on se connaisse. Qu'on apprenne à se connaître et qu'on apprenne un truc les uns sur les autres. Après que chacun décide de faire ce qu'il veut, mais qu'on se connaisse, quoi. Ta phrase préférée dans le Talmud, puisque tu es juif d'origine. Na se venishma. Fais et tu comprendras. Ouais ma gueule, abonne-toi ! Pam, 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 pam ! Paf ! Bim ! Ha ha ! Voilà, ça s'appuie ! Euh, alors, attends. Euh, c'est McFly et... McFly et Carl Cato. Na se venishma, ça veut dire fais et tu comprendras après. Ça, c'est un précepte, c'est une pensée que j'adore. Fais et tu comprendras. Par exemple, quand on m'a dit que j'allais faire une interview avec lui. On l'a fait. On le fait et je vais comprendre après. Parce que là, je ne comprends pas. Alors que Saint-Augustin, c'était, c'est pas loin, mais c'est croix pour comprendre. PAAAAAIN ! Abonne-toi ! PIM ! C'est la première interview sur ce film où je suis à lâcher le pilote automatique. Moi, c'est toute ma vie. Sérieux ? Pour ma vie, c'est tout sa vie. Humour juif ou humour kato ? Ah bah, humour juif frère. Humour kato, vous n'avez pas encore. Manifestement, vous vous abandonnerez Agade, il ne connaît pas encore. Alors ton lit, ton film, c'est plutôt de l'humour juif ou humour kato ? Euh... Bah, sur les vannes, c'est plutôt de l'humour... C'est un esprit juif, c'est un... Ah, sur le monde kato, enfin c'est compliqué. J'ai une chambre là-bas. C'est la chambre des petits. Pourquoi, toi, tu es quoi maintenant ? Un grand. Jusqu'à quel point ce film est-il autobiographique ? Il y a des choses vraies et des choses pas vraies dans le film. Mais je ne vous dirai pas lesquelles. A vous de voir. Je suis en train de répéter un truc, je ne me prépare en fait. Il faut me sortir. Découvre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ici, sur ta chaîne. D'ailleurs, sur Instagram, quelqu'un me demandait si Gad Elmaleh était célibataire. Ça n'a rien à voir, mais manifestement, tu as des fans dans ma communauté ? Oui, mais il faut que je te dise ce que m'a dit Léa Salamelle l'autre jour en pleine émission. Elle me dit, vous êtes célibataire ? J'ai dit, oui. On saura tout. Et elle m'a dit, cela dit, entre votre maman et la Vierge Marie, il n'y a pas beaucoup de place. Léa Salamelle, tac ! Je pense vraiment que c'est un séisme dans une famille, je pense la conversion, mais quel que soit le sens. Ce film, il libère la parole, je m'en rends compte. À chaque fois qu'on a des projections, partout en France, tous les soirs, j'écoute des témoignages qui sont des trucs totalement inattendus et bouleversants. Des gens qui sont musulmans, des gens qui sont juifs, des gens qui sont nés catholiques, qui n'ont jamais pratiqué. Tu changes de Dieu, tu changes tes parents, fais-toi adopter. On n'a pas envie de te perdre. Même en route vers le sacerdoce, quelquefois, pour en parler aux parents, c'est chaud. Même dans une famille catholique, même dans les familles juives, quand un enfant parle. J'ai bien aimé cette voix, là. Oui. Elle est folle, cette voix. C'est quoi ? C'est ma voix d'homme peiné qui souffre parce qu'elle a dit, c'est une chienne de vie. Maman, si tu es là, la main sur le cœur, cette vidéo, elle est pour toi. Ma mère aussi. Maman, si tu vois cette vidéo, que je suis à côté de cet homme, ne t'inquiète pas. Tout va bien, je viendrai Shabbat à la maison. Shabbat Shalom, maman. Il faut que je t'invite à Shabbat. C'est fait. Paf, paf, baf, baf. On voit un homme qui nous dit dans ce film, qui nous fait part de ces interrogations, avec quand même une véritable recherche existentielle et une démarche authentique, ce qui est quand même très beau parce que dans le paysage du cinéma français actuel, c'est quand même une sorte d'ovni, on peut le dire. Ophni. Ophni. Objet filmique non identifié. Donc, pourquoi est-ce qu'on prie pour toi ? Qu'est-ce qu'on te souhaite ? Jusqu'où ça va t'amener tout ça ? Alors, jusqu'où ça va m'amener, je ne peux pas te le dire, mais tu peux me souhaiter ou prier pour que le chemin soit le plus... Même s'il a un peu des turbulences, pour que j'aie la force de continuer à cheminer, comme dirait Mehdi Djadi dans son spectacle. Je chemine. D'ailleurs, rien à voir, du coup, je ne suis pas propriétaire, tu parles beaucoup de Marie dans le film, mais peu de Jésus. C'est vrai. Du coup, question, il est passé où Jésus dans tout ça ? Ouais, ben là, tu vois, il est présent par les personnages qu'il évoque comme Sœur Catherine, mais c'est vrai que moi, j'ai centré toute l'histoire sur mon histoire avec Marie et l'expérience que j'ai eue. Après, moi, j'ai une... Comment dire ? Ce que me dit Sœur Catherine, c'est par Marie à Jésus. Attends, chose par chose, dans le 2. Parce qu'il y a un 2 qui va sortir. Il y a un 2. Alors, on hésite encore, c'est que Gad el-Malek devient pape, Gad el-Malek devient musulman, Gad el-Malek devient dominicain. Tu nous mets dans les commentaires ce que tu préfères. J'ai l'impression de me pencher plus sur les textes et de revenir à l'image un peu de la citation que je mets du cardinal Lucie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu fais un grand tour et tu vas, tu lis, tu rencontres, ben tu dis, mais attends, mais ça fait référence au texte d'origine et je retourne au texte d'origine et je re-étudie et j'essaye de me reconnecter avec, pardon, le premier livre. Euh... La Genèse ? Malèze. Le Pantateuk. La maison juive, tu peux chercher la sortie. Personne ne l'a jamais trouvé. Ça va ? Je suis en train de répéter un truc. Je me prépare, en fait. Du coup, est-ce que tu accepterais de dire, mot de la fin, c'est le slogan de la chaîne, l'amour vaincra ? Ben, bien sûr que je vais le dire, parce que je le pense profondément, parce que je le ressens profondément et je vais simplement vous dire, les amis, qu'on savait que l'amour nous rendrait libre, mais l'amour vaincra. C'est super. Un grand merci. Ouais.